Tractopel, Camion Ben et Gru, bienvenue au Championnat du Monde des Machines Il est grand, fort et bleu, il peut soulever et transporter tout ce qu'il attrape On applaudit Cox et Gru Un tonnerre d'applaudissements pour le gros Camion Ben qui a un coeur gros comme ça Ben ! C'est moi ! Et enfin, on applaudit la Tractopel aux cordes athlates Scoop ! Allez Scoop ! Merci Tournemoule et bonne chance à tous les concurrents, surtout à moi Comme ce sont les premiers championnats du monde des Machines de l'Histoire Dans chaque discipline vous établirez un record du monde Ouais ! Je vais être un champion Première épreuve, soulevé de poids À vos marques, prêts, soulevé ! Et le gagnant est... La haute grue bleue ! C'est la première fois que je gagne quelque chose Oh ! Bien joué Cox et Gru ! Tu viens d'établir un nouveau record du monde Comment tu as fait pour aller aussi haut ? Eh bien ! C'est vraiment facile ! Mon bras de levage est hydraulique Je l'ai étendu jusqu'à atteindre une hauteur supérieure à celle de mes concurrents Deuxième épreuve ! Lancé de pneu ! Le lancer le plus mointain sera un record du monde C'est facile ! Je pourrais faire ça les yeux fermés ! Scoop, tu aurais peut-être dû essayer de lancer ton pneu avec les yeux ouverts Et c'est Ben le vainqueur ! Il est de loin le meilleur ! C'est gentil ! Tu vas me faire rougir ! Tu es toujours rouge Ben ! C'était un beau lancer ! Eh les machines ! Je vais avoir besoin de vous sur le site s'il vous plaît ! Oui ! On arrive dans deux minutes ! Une fois que j'aurai établi un record du monde ! Dernière épreuve ! Course de vitesse ! Concurrents ! Démarrez vos moteurs ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! Bob, je t'apporte une nouvelle dalle pour le pot ! Merci beaucoup ! Tu peux la déposer au bout du pot ? Pas de soucis ! Coxigru, ça ne te dérange pas de nous attendre pendant que Bob, Léo et moi on va boire un verre d'eau ? Bien sûr, Zoé ! Allez-y, pas de problème ! C'est gentil, merci ! Bonne nouvelle ! Il n'y a pas un seul poisson ! Ne t'approche pas trop près de l'eau, Scoop ! Je n'ai pas peur ! Pas peur du tout ! Regarde ! Oh ! Oh ! C'est agréable ! C'est bon ! Oh ! Oh oh ! Qu'est-ce que tu as ? Il y a quelque chose dans ma pelle arrière ! C'est un poisson ! Léo ne nous a pas raconté d'histoire ! Un poisson énorme avec une bouche gigantesque, des centaines de dents et une crête de piquant sur le dos ! Je n'ai pas envie que tu prennes tes roues à ton cou ! Mais oui ! Ah ! Au secours, Coxygru ! À l'aide ! Les travaux avancent bien, on aura fini juste à temps pour la course ! À ton avis, qui va gagner ? Je ne sais pas trop, mais Sarah est la grande favorite ! Allez les garçons, on retourne travailler ! Personne ne peut finir de construire le pont à notre... Au secours ! Sortez-le ! Vite ! Faites quelque chose ! J'ai un poisson dans le dos ! Scoop ! Attention, ralentis ! Heureusement, il est parti ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais tomber dans la rivière ! Au secours ! Pas de panique, Coxygru ! Tu ne vas pas tomber, crois-moi ! Garde ton calme ! Avance tout doucement ! Désolée, je n'y arrive pas ! C'est normal ! Ses roues arrière tournent dans le vide ! Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Quel dommage qu'on ne puisse pas le remonter comme un poisson ! Attendez une minute, ça me donne une idée ! Coxygru, ne bouge pas et fais très exactement ce que je te dis ! Scoop, tu vas avancer tout doucement jusqu'à ce que ton godet avant soit sous le crochet de Coxygru ! Entendu ! Coxygru, fais descendre ton crochet dans le godet de Scoop ! Zoé, Léo, allez attacher le crochet de Coxygru à la base du pylône ! Un secours ! N'aie pas peur, ça va aller ! C'est fait, Bob ! D'accord ! Maintenant, reculez ! Écoute-moi bien, tu vas remonter ton crochet vraiment en douceur ! Voilà, continue, c'est bien ! Et maintenant, tu vas avancer très lentement ! Désolé pour le retard ! Qu'est-ce que j'ai raté ? Bob faisait le bilan de la construction de la nouvelle ligne de train ! Oh, je peux le faire, le bilan, moi ! J'ai tout écrit sur mon téléphone ! Voilà, j'ai trouvé ! Notes sur la nouvelle ligne de train ! Oh, désolé, ce sont mes notes de cours ! Une seconde, je les ai ! Non, ça c'est ma liste de courses ! Ah, j'ai trouvé ! Euh, non ! Il vaut mieux que ce soit toi qui t'en occupe ! Alors, l'équipe, voici ce qu'on a construit jusqu'à maintenant ! Comme vous le voyez, la première station de la ligne à la gare centrale est terminée ! On a aussi terminé la voie qui relie la station du quartier des Gratte-Ciel et la station du centre-ville ! À partir de là, la voie continue au-dessus du fleuve ! Et arrive ici, à la station du stade ! C'est le chantier qu'il nous reste à finir ! Est-ce qu'il y a autre chose à noter ? Oui ! Le premier train partira à 17h pile, cet après-midi ! Et il y aura de nombreux passagers à bord pour l'occasion ! Y compris moi ! Allons-y ! Mettons-nous au travail ! Je suis impatient de commencer ! Départ du premier train à 17h ! Venez ! Vous voyez, vous voyez... Les hommes... Viennent les guilles ? On travaille tous ensemble ! On vend une église, joyeuse et joyeuse-veinte ! Chantez avec nous ! Oui, on veut... Danser dans l'ouvain ! On se sert tous les mal... À l'insCA, on travaille sans l'insCA ! On est les guilles, les guilles, les guilles, les guilles ! Chantez avec nous ! Oui, on veut... Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Euh, une seconde, je suis sûr que ça doit être noté sur une liste quelque part Ah, voilà, j'ai trouvé Bob m'a demandé de finir les travaux qu'il reste à faire ici Et c'est quoi ces travaux ? Oh, bien sûr Voilà, il faut carrer le quai, peindre la ligne de sécurité et enfin poser le toit Coxygrue et Tourneboule, vous allez... Préparer du ciment pour le carrelage ? Porter les carreaux sur le quai avec ma grue ? Oui et oui J'y vais C'est comme si c'était fait Euh, Léo ? Où est-ce que tu veux que je pose le toit ? Venez rencontrer l'équipe, un travail tout soixante On formule le kit, joyeuse et soyeusement Chantez avec nous, oui on peut, taper dans vos mains On se met juste à la vache, un travail sans relâche Deux tonnes, va-t'en ! L'un de nous est en trop, il n'y a pas de place pour deux Oh, d'accord, Léo Je vais aller faire une balade sur les petites routes Merci, Dotel J'adore la campagne Et surtout, n'oublie pas, cette fois, pas de marche arrière Ne fais pas peur au tagada-tagada avec tes bip-bip Je pars tout doucement Bien ! Il ne reste plus qu'à fixer le panneau du toit Il maintiendra toute la structure solidement en place Moi, je suis prêt à rendre le lit des chevaux ultra douillet Encore faut-il que j'arrive à les attraper pour les faire rentrer Je ne sais pas où Léo s'est envolé Nous allons devoir installer le toit sans lui Yéhah ! Je suis le champion du rodéo Zoé, c'est quand tu veux Coxygrue, prépare-toi à descendre le toit D'accord Allez, vas-y ! Non, non, non ! Je te l'ai déjà dit, il ne faut pas faire peur aux chevaux Oh, désolé, j'avais oublié Tu es sur un champ de course, pas dans un rodéo On porte ses bottes de paille et après on a fini Oh là là ! Bob, Zoé, attention ! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ Où sont mes chevaux de course ? Euh... ils sont partis par là Non, c'est terrible, ils se dirigent vers la piste Comment je vais les rattraper maintenant ? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock Très bien, Scoop, on va s'occuper de sécuriser l'arrivée Il faut que tu creuses des trous en biais Pour que les poteaux puissent entrer de cette façon Pas de problème, Bob Oh, il ne me reste qu'un boulon On en a beaucoup utilisé pour fixer la plateforme Voilà, ça, c'est fait Zoé, c'est Bob Je t'écoute Il nous manque des boulons en bas Je t'en descends tout de suite Merci beaucoup Léo, tu veux bien t'occuper de finir la plateforme à ma place ? Entendu Merci On fait quoi maintenant ? Eh bien, je crois qu'on doit planter ce gros poteau C'est celui qui soutiendra la tyrolienne Allez, vas-y, Léo Un peu plus à gauche Un peu plus à droite C'est bon, fais-le descendre Voilà, une bonne chose de faite Tu ne parles pas beaucoup, Léo Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sais, Coxygrue, j'ai l'impression que je ne suis pas doué pour ce métier Je ne suis même pas capable de mettre un poteau dans un trou sans qu'on m'aide Ne dis pas de bêtises Tu es le meilleur apprenti qu'on connaisse Si tu le dis Je descends retrouver Bob, alors j'emporte le câble Tu viens, Tourneboule Je te suis Léo, tu es sûr que tu n'as pas de problème ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui Non, non, je vais bien, Zoé Merci Je suis toujours partante pour remplir des trous avec du ciment Merci beaucoup Tourneboule Bob, tu trouves que Léo va bien ? Il a l'air un peu déprimé Ah bon ? Je me demande ce qui le tracasse Je crois que Léo n'a plus très envie de faire ce métier Quoi ? C'est ce qu'il a dit à Coxygrue Pourtant, on fait le plus beau métier du monde Bob, si tu n'as plus besoin de moi Je m'en t'aider Léo et Coxygrue A tout à l'heure Coxygrue ? Tourneboule dit que Léo ne tourne pas rond C'est vrai Il a des réactions plus que bizarres Je n'en crois pas mes yeux Qu'est-ce que j'ai raté cette fois ? Qu'est-ce qui est arrivé au câble ? J'ai pourtant vu Léo le fixer à la plateforme Je vais voir ce qui se passe là-haut Oh non ! Marche avant, rouleau ! Marche avant ! Attention ! Fais une marche arrière ! Recule ! Fais quelque chose ! Vite ! Oh non ! Rouleau, ne t'en fais pas ! On va vite te sortir de là, d'accord ? Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à cause de moi Léo m'a bien dit de ne pas me mettre sous le portique pendant qu'il était en route Mais je ne pensais qu'à l'asphalte et je ne l'ai pas écouté Et maintenant la station est toute cassée Je suis vraiment désolé Est-ce qu'on peut réparer les dégâts, Bob ? Bien sûr, rassure-toi On va d'abord aider ce pauvre rouleau à se dégager du portique C'est bon, je peux reculer Doucement, doucement, ne force pas Bon, voyons voir Les brosses sont sorties de leur axe, mais au moins elles ne sont pas tordues Le portique n'a pas vraiment subi de dégâts Mais il faut qu'on remplace le tableau de commande Deuton nous en a laissé un de rechange Je vais vérifier Bien, il faut trouver une solution pour que l'eau ne coule plus C'est bon, je m'en charge C'est une solution comme une autre Merci rouleau Bon, au travail l'équipe Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on peut ! Parfait, ça m'a l'air beaucoup mieux Est-ce que ça marchera ? Si le portique retrouve sa position de départ Il sera opérationnel Oui ! La station est comme neuve Et on va enfin pouvoir mettre tes pompes à essence en route Vous permettez, nous sommes pressés Nous essayons le lave-auto et nous partons tout de suite Comme c'est excitant Nous sommes les premiers à utiliser la station de lavage Mais ils ont laissé les vitres ouvertes Bon, je ne vous retiens pas davantage J'y retourne Je sens que c'est mon jour de chance aujourd'hui Allez l'équipe, on reprend le travail Qui sait ? C'est peut-être nous qui aurons de la chance et qui trouverons le bouclier Je crois plutôt que mon super détecteur de métaux le trouvera le premier, Bob Je suis le chevalier Scoop Le chevalier le plus scoopissime de tout le royaume Je suis le chevalier Ben Et voici mon bouclier rouge argent Maintenant, messieurs chevaliers Le moment est venu d'ouvrir l'arche Et voilà, Ben Tu peux dégager ces pierres Dacodac J'ai fini mon travail Alors je peux chercher le trésor Où est-ce que le prince a pu cacher son bouclier d'argent ? Peut-être à côté de sa statue Tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça, Scoop ? Monsieur Bentley est à la recherche du trésor caché Et moi j'ai envie de l'aider Viens, Ben J'arrive, Bob S'il te plaît, attends-moi pour creuser Le prince Roger charge en direction de la muraille du château Alors peut-être que je dois chercher par là Oh, je suis sûr que je chauffe Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, Scoop Maintenant, tu peux charger les pierres Oh, attention Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche le trésor caché Arrête Surtout, reste où tu es Oh, oh Ne bouge plus Salut, Bob Salut, Zoé Comment ça va ? Pas très bien On a un problème On a besoin de tourne-boules De ciment et d'étais Le plus vite possible On arrive Génial, merci Bien Léo, va chercher Ben Qu'est-ce qu'il se passe ? En creusant au pied de la muraille Tu l'as fragilisé Et maintenant, elle menace de s'effondrer Oh non ! Je suis désolé, Bob J'ai creusé un trou pour trouver le trésor Sans tenir compte de la muraille On doit trouver le moyen d'éviter qu'elle s'effondre Jusqu'à l'arrivée de Zoé Ben, je veux que tu lèves ton godet Et que tu le places contre la muraille Oui, Bob Doucement Comme ça, c'est parfait Toi, Scoop, avance très lentement Oh... Oh... Oooh... Ah... Ah... Oh... 어... Fabuleux, bravo, merci à tous Léo ? Ouais, salut les petites fusées, soyez les bienvenus C'est le truc le plus génial du monde Plus génial que moi ? Impossible Mais c'est Sylvain de Sousa, de l'émission Danse de Choc Oui, c'est moi, vous ne rêvez pas les enfants Je l'adore, c'est mon danseur préféré Mes amis, je vous présente mon invité surprise Il me fallait un artiste qui soit à la fois un bon musicien et un sacré danseur Et il se trouve que moi, je suis non seulement un danseur extraordinaire Mais aussi un pianiste exceptionnel S'il vous plaît, monsieur de Sousa, montrez-nous Bravo, Sylvain ! Félicitations Magnifique ! Ça vous plairait d'essayer les autres jeux avant l'inauguration ? Oh oui, s'il vous plaît Moi, je vais dans la maison de poupées Et hop là ! Ouais ! Madame le maire ? Madame Madison est occupée pour le moment Je vous enverrai la liste complète de ce qu'il nous faut D'accord, je serai là à la première heure demain matin Est-ce que tu as déjà construit un parquet amortissant ? Non, mais il y en a souvent dans les salles de danse Quand j'étais petite, je prenais des cours de danse de salon Regarde, les parquets amortissants absorbent les chocs Ils permettent de danser sur un sol plus souple Et aussi d'éviter de se faire mal Oh, celui-ci a l'air parfait pour danse de choc Bob, si vous saviez comme je suis impatiente d'être à ce soir Vous savez danser ? La réponse est non Désolée Il suffit de savoir compter pour savoir danser, Bob Un, deux, trois Un, deux, trois Très joli, Madame le maire Mais on devrait se mettre au travail Oh, bien sûr Suivez-moi Je vais vous montrer où Sylvain veut la piste de danse Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais Madame Madison avoir le béguin pour un danseur d'émission de télé Tu peux commencer à décharger s'il te plaît ? Oui, je vais même le faire en moonwalk Ouh, tu marches à reculons ? Qu'est-ce que tu es douée ? C'est une danse qui s'appelle le moonwalk Waouh, je vais essayer Tu as seulement fait marche arrière, Scott Oh, tu as raison Tu veux bien m'apprendre une autre danse, Léo ? Madame Madison a dit qu'il suffisait de savoir compter pour savoir danser Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Il faut compter en donnant un rythme, Ben Un, deux, trois Un, deux, trois J'ai compris Moi aussi Un, deux, trois 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 Oh, moins vite Je n'y arrive pas, c'est trop dur Essaye ça, je parie que tu peux y arriver Désolé Je danse les amis Je n'y arrive pas parce que je ne suis pas comme il faut Non, ne dis pas de bêtises Tout le monde s'est dansé au moins un petit peu Ce qui importe, c'est ce que tu ressens Ce n'est pas de savoir si tu es bon ou non Tu viens, on va décharger D'abord, on pose des bandes de mousse sur la première couche de latte Et on pose une deuxième couche de latte perpendiculaire à la première par-dessus On fait des carrés C'est tout à fait ça Enfin, on pose une dernière couche de latte toujours perpendiculaire C'est ce qui fait l'amorti C'est la méthode Comme quand on tresse un panier La piste de danse doit faire 35 mètres de long et... Vous avez vu ça ? C'est une boule à facettes On va l'accrocher au-dessus de la piste Quand elle tourne, la lumière est reflétée sur les petits miroirs Comme ça Oh ! Qu'est-ce que c'est joli ? Ça me plairait beaucoup de danser sous une boule à facettes Si on ne se met pas rapidement au travail, personne ne pourra en profiter Allons-y ! Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de trois autobus On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans Alors, voyons ce que tu as déterré On dirait... une sorte de mur Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus Non, ce n'est pas possible Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue La créélologue ? Non, un archéologue Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre Je croyais que c'était le mien Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi Oui, il n'y a aucun doute C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années Ça représente une mauvaise nouvelle Regardez sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa Les Romains ? Qu'est-ce que c'est ? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans C'était excellent bâtisseur Comme nous, Scoop ! En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux ? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins un mois Un mois ? C'est trop long ! J'ai fait ce trou en seulement une matinée Non, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement en faisant très attention Pas étonnant que ça prenne tant de temps, vos pinceaux sont minuscules Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel Bonjour tout le monde Ah, Monsieur Bentley Madame, le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier Désolé, Monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant Aucune progression ? Oh non, quel malheur ! Madame le maire va être très contrariée de la prendre Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé Les tasses font 9 cm de profondeur Eh bien, je dois admettre que votre invitation est en tente Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous Ce ne sont pas des vases, Coupe, tu te trompes, c'est une amphore Les Romains s'en servaient comme bouteilles d'eau Oh tiens, qu'est-ce que je vois ? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison ? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel ! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre Romain Approchez-vous, Bob, vous allez trouver ça fascinant C'est un odomètre, il s'en servait pour mesurer les distances Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances Ça devait prendre des heures Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues C'était admirable On porte ses bottes de paille et après on a fini Oh là là ! Bob, Zoé, attention ! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ Où sont mes chevaux de course ? Euh, ils sont partis par là Non, c'est terrible, ils se dirigent vers la piste Comment je vais les rattraper maintenant ? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock Scoop, viens avec moi En avant, au galop ! J'aurais adoré avoir un assaut pour les attraper Oh, tu ne vas pas t'y mettre Tu ne vas pas te prendre pour un cow-boy comme Léo Désolé, Scoop File vers cette ouverture dans la clôture Mais Bob, je ne peux pas aller aussi vite que des chevaux de course Encore moins quand ils sont super rapides et difficiles à attraper On ne va pas faire la course On va simplement utiliser notre cerveau Souviens-toi, on sait qu'ils sont super nerveux Et que le bruit des machines leur fait peur Oh, c'est vrai ! Ne bouge plus, Scoop Attends mon signal Maintenant, à toi de jouer ! Beau travail, tu es un champion Tu as été super bruyant Et super efficace Tu sais, Bob, dans le fond, à ma manière, je suis un vrai pur sang Les voilà, ils arrivent Tu es prêt, Léo ? C'est l'occasion de nous montrer que tu es un grand cow-boy Arrête les chevaux Je... euh... euh... Il galope à toute allure Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec des chevaux Voici ce que nous allons faire Coxygrue, étire ton bras télescopique aussi loin que possible Et aussi vite que possible On va leur barrer la route Et du coup, ils se dirigeront vers le paddock Coxygrue, plus vite, plus vite ! Tu ne vas jamais y arriver à temps Waouh ! Bravo Zoé Ça se voit que tu as grandi avec des chevaux Si vous saviez tous les tours que j'ai fait De manège sur les chevaux de bois Scoop est comme neuf Hourra ! Bien joué, Scoop Bonne nouvelle Qui est le prochain sur la liste ? Oh, non ! Coxygrue, attends tout Non, pas moi Je ne veux pas de contrôle technique J'ai peur N'ai pas peur, Coxygrue Je parie que tu es plus courageux que moi Tu penses vraiment ce que tu dis ? On n'a qu'à le passer ensemble Merci, Scoop Ça nous fait deux contrôles techniques C'est parti, à nous trois, les machines Plus vite, s'il te plaît Plus de puissance On est bon Excellente bande de roulement Quel cercle parfait Très bien Allume ton feu tournant maintenant Plus haut, s'il te plaît Encore un peu Merci Tu es haut d'échappement Merci beaucoup C'est bon, c'est bon C'est bon Parfait Terminé, ils ont réussi leur contrôle technique Oh la main Je reste un petit peu Oh non D'accord Je crois qu'il y a un problème Alors, quelles sont leurs notes ? Eh bien, quand j'ai contrôlé Ben tout à l'heure Je lui ai mis 10 sur 10 La note maximale Youhou ! Quant à Scoop Il a eu 10 sur 10, lui aussi Ouais ! Oh, j'ai eu si peur Et enfin, Coxygrue Il a eu 10 sur 10 aussi Ouais ! Oui, vous êtes ici tous les trois Je savais que j'aurais la note la plus haute depuis le début Il y a bien un tout petit problème Oh non ! Je savais qu'il allait y avoir quelque chose Je vous l'avais bien dit Oh, ce n'est pas vrai Pas de panique, Coxygrue Vous êtes tous les trois en excellent état Toi, en revanche, Bob Tu aurais besoin d'une bonne douche Ou d'un bon coup de jet Oh non ! Attends ! T1-1D Attention ! Il y a un grand méchant robot de l'espace derrière toi Ah ! Le cache de l'objectif Je me disais aussi, je n'y voyais rien Oh, salut ! Ce plateau a de l'allure, jeune homme Vous faites du bon travail Alors, pour recouvrir un petit peu Pour recouvrir la surface de la Lune Nous avons deux types de sable à vous proposer Le premier est relativement foncé Et le second est beaucoup plus clair Comme vous le voyez Personnellement, j'ai une préférence pour le premier Moi aussi ! Ah, très bon choix, Zoé Optons pour le sable le plus foncé Merveilleux ! Fantastique ! J'ai pensé à quelque chose Pourrait-on lui faire une porte ? Une porte qui s'ouvre Pour que surgissent les robots de l'espace Oh, ce serait formidable Si c'est réalisable, bien sûr Ça ne pose aucun problème, Carl Si vous pouvez l'imaginer Je peux y arriver J'abandonne, Scoop De toute évidence, je ne suis pas fait pour être acteur Quoi ? Tu es très talentueux, Léo Regarde, c'est Sophie Bonne chance pour le film, Léo Comment je vais lui annoncer la vérité ? Tu veux que je m'en charge, Léo ? Pip-a-pa-pip ! On ne va rien dire pour l'instant N'oublions pas Au cinéma, tout peut arriver Désolé Excusez-moi Laissez passer Ben qui transporte un grand méchant robot Dis, Zoé, tu n'as pas vu Léo ? Pas depuis un moment, Scoop Carl, guide-moi, c'est bien à cet endroit que vous voulez le grand robot Ce serait parfait, Bob À toi de jouer, Coxygrue Il est très lourd, alors lève-le tout doucement Dirige-le vers moi Et stop Pose-le lentement au sol Lentement Voilà, c'est parfait Excellent travail, Coxygrue Ça va être un super film Dites tous les deux Vous n'auriez pas vu Léo par hasard ? Si, je le vois tout le temps Il voulait dire ce matin, Ben Oh, non Moi non plus Prenez attention, s'il vous plaît Nous allons commencer le tournage de Robots de l'espace 3 Tout le monde est prêt ? Super ! Silence, moteur et... Action ! Il y a encore une trace, là Et voilà, c'est bon, tout est prêt Qu'est-ce que c'est ? Oh, eh bien, c'est un sandwich à la saucisse Je ne voulais surtout pas manquer l'arrivée de notre superbe Tyrannosaurus Rex Je me suis dit que je mangerais mon déjeuner pendant que vous et vos machines déchargeriez le squelette Si vous voulez voir un dinosaure, c'est votre jour de chance J'en ai un à l'arrière et il est plutôt imposant Oh, waouh ! C'est extraordinaire ! C'est très impressionnant, oui Quelle magnifique ossature Allons-y, mettons-le à l'intérieur Faites bien attention, ce squelette est âgé de 65 millions d'années Ouf, heureusement qu'il n'est pas tout neuf Doucement, très bien Attends, ne bouge plus, je vais faire quelques photos Oh, c'est génial Ce n'est pas normal, ça Il n'y a aucune chance que ça passe Quoi ? Mais je vous avais pourtant donné les dimensions exactes Qu'avez-vous fait ? Monsieur, vous avez dit à Bob que les portes devaient mesurer 6 mètres de large et 3 mètres de haut Oui ! Non ! Non, je... je voulais dire 6 mètres de haut et 3 mètres de large Oh, quel malheur ! Oh, oh ! On a un problème Les portes sont trop basses et le squelette de dinosaure est trop grand On ne va jamais réussir à le rentrer Mais il faut qu'il rentre Madame le maire doit venir tout à l'heure pour vérifier que tout est prêt pour l'ouverture de demain Mais c'est impossible, on ne pourra jamais le faire passer par là Si on le mettait sur le côté... Non, c'est impossible Euh... il y a peut-être un moyen Si on démontait complètement le squelette, on pourrait porter tous les os à l'intérieur et ensuite le reconstituer Non, Coxygrue, je ne crois pas que ce soit une bonne idée On devrait attendre le retour de Bob avant de décider quoi faire Mais on n'a plus le temps d'attendre, Madame le maire va bientôt arriver Je trouve que ton idée est excellente, Coxygrue Suivez-moi, jeunes gens, nous avons un tyrannosaure à démonter Je crois que j'ai une idée Léo ? Bob ? Euh... on a un tout petit problème avec le boîtier de raccordement C'est ce qu'on pensait Zoé peut le réparer mais quelqu'un doit venir nous chercher en bateau Mais qui va sortir en mer par ce temps ? Si on demandait à ton père, il a un bateau à moteur Bonne idée, Scoop ! Papa ? Papa ? Léo ? Tu peux aller secourir Bob et Zoé, ils sont bloqués là-bas au phare Je n'ai pas encore réparé le bateau, on vient juste d'arriver On a mis un temps fou pour trouver les pièces Et comme il n'y a plus d'électricité, je ne vois strictement rien Mes phares éclairent bien, ceux de Coxygrue et d'Alfred aussi On peut les allumer si tu veux C'est une idée lumineuse Alors au travail ! Sous-titrage ST' 501 Bob, Zoé, on arrive ! On ne vous voit pas encore Regarde, ils sont là Je ne peux pas trop m'approcher des rochers ! Vous devez sauter à bord ! D'accord ! Maintenant ! Qui aurait cru que changer une lanterne serait une aventure aussi mouvementée ? Bienvenue à bord ! Il fait trop sombre, je n'y vois rien Je suis désolé C'est ma faute si on a des ennuis Mais je vais me racheter Merci Scoop Bien joué l'équipe ! Maintenant, on rentre au garage ! On ne peut pas rester pour regarder les éclairs, s'il te plaît ! En fin de compte, je préfère les voir bien à l'abri au garage ! Oui, bien à l'abri ! Encore une idée lumineuse ! Vous êtes en train de me dire que le maire ne s'est pas encore décidé ? En effet, je suis désolé de vous le dire Fabrice Vous devez lui demander de faire son choix très vite, sinon je n'aurai pas le temps de réaliser le portrait qui sera dans l'étoile Ne vous faites pas de soucis, ce ne sera plus très long Je crois savoir qu'elle a quelqu'un en tête Une personne soigneuse, qui aime rendre service et, si je peux me permettre, qui a un physique très agréable Oh ! Oui, bien sûr ! Vous parlez de Lily, la vétérinaire ! C'est une véritable héroïne de Springville Et qui s'est donné tant de mal pour soigner le perroquet de ma tante C'est merveilleux ! Alors, les petites fusées de Springville, la glace était bonne aujourd'hui ? Parfaite ! Benoît s'est cassé la figure neuf fois ! Je ne suis tombée que huit fois, ne dit pas n'importe quoi ! Où le monde boucle sa ceinture ? Vous êtes prêts à foncer ? On est prêts à foncer ! En route ! On est en retard pour le déjeuner Et vous savez que je déteste être en retard, je ne m'arrête sous aucun prétexte Oh ! Regardez ! C'est Bob qui jardine ! Je me demande ce qu'il fait Blandine, tu veux bien qu'on s'arrête une minute ? Si vous voulez, si c'est pour voir Bob Mais ne tardez pas trop ! Elle est très jolie cette étoile ! C'est pourquoi ? Madame le maire organise la cérémonie des héros de Springville Tous les ans, le gagnant aura son portrait à l'intérieur de l'étoile Et tout le monde pourra le voir Souette ! Qui est le héros de Springville cette année ? Le maire ne l'a pas encore annoncé Mais elle veut récompenser une personne entreprenante qui rend service à la ville Je sais qui ça devrait être ! Blandine ! Moi ? Mais je... je suis... je ne suis qu'un minibus Sophie a raison ! Tu es toujours là pour nous Ah ! Ce n'est pas faux ! Tu es toujours si attentionnée ! Eh bien, je fais de mon mieux ! Tu es toujours à l'heure ? Pas aujourd'hui, cela dit ! Et tes sièges sont tellement confortables ! C'est vrai que je suis moelleuse ! Tu vois, Blandine ? Tu mérites une étoile d'or pour plein de raisons ! Une seconde ! Blandine est une machine ! Si une machine peut être nommée héros de Springville, peut-être que ça devrait être moi ! Toi, Scoop ? Oui, moi ! Je suis une tractopelle qui creuse, perce et transporte plein de choses Il est évident que c'est moi que l'on devrait mettre dans cette étoile d'or ! Mais enfin, tu vois bien que tu es trop grand, Scoop ! Tu ne rentreras pas ! Mais non ! Je ne parlais pas de moi ! C'est mon portrait qui sera dans l'étoile ! Ah ! Ah oui, je comprends ! Oh ! De la pâte visqueuse collante ! Non, pas assez effrayant pour Bob ! Oui ! Ça, c'est le piège idéal pour lui ! Je suis persuadée que ça va lui faire une paire bleue ! Alors ? Qu'est-ce que tu as mis au niveau des repères ? Les visiteurs mettront la main dans la paille et piocheront soit une farce, soit une friandise ! Et si tu piochais quelque chose pour essayer ? Tu trouves quelque chose ? Oui ! Un biscuit d'Halloween ! Super ! J'adore les friandises ! Je ne comprends pas ! Il aurait dû... Oh non ! Ça suffit les bruits bizarres ! Il... il y a quelqu'un ? Tu calmes ! Il n'y a personne ! Il n'y a que moi ! Moi et le fantôme ! Je n'ai pas peur ! Je n'ai pas peur ! Je n'ai pas peur ! Au secours, j'ai peur ! Au secours, j'ai peur ! Au secours, j'ai peur ! Si ça, ça ne fait pas hurler Bob de peur, autant abandonner ! Hé, Bob ! Tu ne veux pas jeter un coup d'œil dans cette cachette, maintenant ? Oh ! Quelle est donc cette chose ? Une pomme d'amour ! Encore une friandise ! Ça alors, je n'y comprends plus rien ! L'araignée de vélue... L'entrée de la kermesse va être super chouette ! Oh ! Bob ! Zoe ! Votre fantôme est là ! Pas besoin de me remercier ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à un... Fantôme ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est le fantôme ! C'est le fantôme ! Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on peut ! On est l'équipe, 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 l'équipe ! Ça y est ? Je peux mettre Stella sur la rampe ? Bientôt, Coutu-Cigru ! D'accord ! Maintenant, c'est bon ? Ne sois pas pressé, on a largement le temps ! Tu dois attendre que le béton soit pris pour mettre Stella en place ! Encore un peu de patience ! D'accord, Bob ! Je serai patient ! Mais je suis prêt ! Voilà ! Ça, c'est fini ! Ils ont fini ! Je dois aller chercher Stella ! On se calme ! Sois gentil ! Montre-la-nous ! Je veux la voir aussi ! Arrêtez ! Je dois la porter jusqu'à la rampe de lancement ! Oh là là ! Ça tente, Doudou ! C'est trop tôt, Coutu-Cigru ! Arrête ! Surtout, n'avance pas ! Non, tu vas déchirer le parachute ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non ! Que se passe-t-il ? Stella ! Tout est perdu ! Mais je suis vraiment, vraiment désolé ! Je voulais que tout se passe bien, mais tout se passe mal ! C'est une catastrophe ! Coutu-Cigru, je t'avais pourtant demandé d'être patient ! Maintenant, je n'arriverai jamais à battre le record ! Mon rêve est recouvert de béton pas sec ! Oui, ne t'inquiète pas ! On fera décoller Stella d'une façon ou d'une autre ! Ah oui ? Vous pouvez vraiment faire décoller Stella ? Oui, on peut ! Le décollage est prévu dans deux heures ! Alors, c'est parti ! Le compte à rebours a commencé ! Tu verras ! On sera prêt ! Je sais que je peux compter sur toi et sur ton équipe ! Coutu-Cigru, tu vas commencer par sortir Stella du béton ! À tes ordres ! Tout doucement ! Oui, comme ça ! On se coupe ! C'était une simple ampoule qui ne marchait plus, pas un feu ! Tu as exagéré les choses encore une fois ! Je suis désolé ! Bon, maintenant que tout est arrangé, et si je venais à la plage pour vous aider ? Je ne préfère pas ! Tu es trop fatigué pour travailler ! Tu ne fais plus la différence entre une urgence et un problème sans importance ! C'est pour ton bien, tu sais ! Tu comprends ? Oh ! Je comprends, Bob ! Essaie de te reposer ! En route, Ben ! On y retourne ! En route ! Bob a raison ! Je devrais essayer de me reposer pour de bon ! Bon, il faut que je dorme ! Et si je comptais les moutons ? Non, ils ne sont pas amusants ! Je vais compter des pneus ! Un... Deux... C'est quoi cette odeur ? Oh non ! Oh ! Oh non, il y a le feu ! Cette fois, c'est une vraie urgence ! Ce sera bientôt fini ! Il ne faudrait pas que ces délicieuses crèmes glaces effondent ! On en a plus pour très longtemps ! Bob, c'est Scoop ! On a une urgence ! Scoop, c'est la troisième fois ! Est-ce que tu t'es reposé ? Non, mais il y a le feu à l'entrepôt ! Il y a le feu ! Bon, écoute ! Il faut que tu te reposes ! Sinon, tu vas exagérer le moindre problème et voir des catastrophes partout ! Mais Bob ! Scoop, repose-toi ! Terminé ! Je dois sauver l'entrepôt ! Mais comment je vais faire ? Je peux toucher la poubelle, je suis en métal ! Alors, si Bob ne veut pas venir jusqu'au feu, je vais emmener le feu jusqu'à Bob ! Il saura comment l'éteindre ! Non ! Chef Papille, vous avez des parfums de crème glacée fantastiques ! Merci beaucoup ! Vous savez, c'est moi qui les ai inventés ! Et vous pensez que les gens préfèrent la glace à la pizza ou la glace à la sardine et aux épinards ? On ne le saura jamais si on ne les met pas vite au congélateur ! Elles sont en train de fondre ! Au feu ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Au feu ! Au feu ! Du calme ! Ne panique pas, Scoop ! Jette la poubelle sur le sable ! Elle est très chaude maintenant ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Que tout le monde recule ! Mais c'est une urgence cette fois ! Une vraie de vraie ! Il faut vite que j'éteigne le feu ! Oh ! La mer est trop loin ! Oh ! J'ai une idée ! Oui, bonne idée, Scoop ! Vite Ben ! Prends du sable ! Tout de suite, Bob ! Bravo, Scoop ! Tu as réussi à éteindre le feu ! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui ! Même toi, finalement, Léo ! Merci, Bob ! Je ferai en sorte de me concentrer sur une chose à la fois dorénavant ! Voilà une décision pleine de bon sens, fiston ! Prête pour notre répétition, Zoé ? Prête ? Et comment ? Mais tu sais, il nous faudrait vraiment un chanteur, maintenant ! Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je peux vous préparer du thé pendant que vous jouez ! Super ! Bonne chance pour tes mâchapes, Léo ! Merci ! Je parie que tu es surexcité pour demain, Léo ! Euh... oui ! Tu n'as pas vraiment l'air surexcité ? Je croyais avoir des tas d'idées, Ben ! Mais maintenant que je suis concentré, je me rends compte que je n'en ai aucune ! Ouh ! Léo ! J'adore cette chanson ! Moi aussi ! Mais je ne pense pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça ! Oh ! Zoé et ton père jouent vraiment très bien ! Oui, c'est vrai ! Vraiment, vraiment très très bien ! Oh, merci Ben ! Tu viens de me donner l'idée du siècle ! Tape-moi en 5 ! Aïe ! Oups ! Je vous remercie infiniment pour votre travail excellent et vos idées innovantes ! Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir ! Ma soirée d'ouverture est un succès assuré ! Si tes mash-ups sont aussi bons que ta décoration, Léo ! Eh bien en fait, hier je me suis rendu compte qu'il était préférable de faire une seule chose à la fois ! Et après avoir fini les travaux, je n'avais plus le temps pour m'occuper de la musique ! Alors, j'ai trouvé une solution bien meilleure ! Accepterais-tu d'être notre chanteur ? Le mash-up de ta voix avec notre musique nous a prouvé que tu serais parfait pour chanter dans notre groupe ! Qu'en dis-tu, chef ? Prêt pour ton premier concert ? J'ai toujours rêvé d'être une rockstar ! Décidément, tu es un véritable génie, Léo ! J'adore ce petit bonhomme ! Oh oui, je suis le grand chef de vie ! Dès le lever du jour, je retrouve ma cuisine, mes casseroles et mon four ! Mes glaces au sardin ou aux crevettes roses ! Et mes feuilletés de saucisses au bruneau ! Wouhou ! Elle est pas belle la vie ? Oh, j'adore mon travail ! Tu ne crois pas que tu devrais ralentir la cadence, Scoop ? Je n'entends pas ce que tu dis, Ben ! Avec le bruit du tatatata ! Et puis, tu ne devrais pas être en train de ramasser les gravats, toi ! Enfin ! Maintenant, je vais pouvoir travailler sans être interrompu par tout le monde ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mince ! Une fuite ! Comment ça se passe, Scoop ? Tout se passe très bien, Bob ! Je reprenais ma respiration ! Fou ! Creuser, ce n'est pas de tout repos ! En tout cas, je tiens à te dire que tu fais du bon boulot et... Tu as entendu ce bruit ? Ne t'inquiète pas, Bob ! Ce n'est probablement que mon... Réservoir qui gargouille ! Oui, voilà ! C'est ça ! Rien de plus ! Écoute, j'aimerais te récompenser de ton dur labeur ! Alors, tu vas être le premier à pouvoir tester la nouvelle barrière ! Vraiment, Bob ? Ce serait mer... Oh ! Non, Bob ! Il ne vaut mieux pas ! J'ai encore beaucoup de travail ! Tu sais, on est dans les temps, on a même pris de l'avance ! Et puis, j'insiste, Scoop ! Tout le monde a droit à une petite pause de temps en temps ! D'accord, mais j'ai un dernier petit détail à régler avant ! C'est... Mais vas-y, toi, ne m'attends pas ! Je te rejoins ! Oh ! Voilà encore mon réservoir qui gargouille ! Oh ! Ce n'est pas Zoé qui vient de t'appeler ? Je n'ai rien entendu ! Si, je suis prêt à parier qu'elle vient de t'appeler ! Oh ! La mouette ! Je n'ai voulu en faire qu'à ma tête ! Et résultat, je dois rester là pour cacher cette fuite ! Oh non ! Pas ça ! Ben, viens vers moi ! Tout bien réfléchi ! Peut-être bien que Ben pourra m'aider ! Il y a d'autres gravats à ramasser ? Euh... Non ! Pas pour le moment, Ben ! En fait, tu pourrais même te reposer un peu si tu le voulais ! Non, ça va ! Tu devrais ! Tu as l'air fatigué ! Tout le monde a droit à une pause de temps en temps ! D'ailleurs, j'ai découvert un super endroit pour faire la sieste ! Juste là ! C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ce matin ! Oui ! Et on a même pris de l'avance, Ben ! Et voilà ! Le papilicieux Shaketastic surprise ! Essai numéro 1 ! Ça, c'est un pur régal, Shaketastic ! Oh... Euh... C'est correct...tastic ? Seulement correct-tastic ! Je ne me contenterai pas d'un correct-tastic de la part de Bob ! Je vais faire un autre essai ! Un autre mélange ! Il est hors de question que je travaille avec un béton ordinaire ! Aujourd'hui, je vais créer le Scoop Super Béton-tastic surprise ! Euh... Tu es sûr que Deuton sera d'accord qu'il ne râlera pas ? Mais enfin ! Il n'a pas besoin d'être au courant ! Me revoilà à Deuton ! Prêt à me mettre au travail ! Surtout, Scoop, tu n'oublies pas ! Tu fais attention au dosage des composants ! Sinon, ça ne fonctionnera pas ! Il faut deux mesures de ciment, deux mesures de granulat, pour une d'eau et une de sable ! C'est d'accord ! Reçu 5 sur 5 ! Rien ne vaut un bon béton classique ! Sauf que cette fois, mon béton n'aura rien de classique ! Tu as fini de charger ! Je peux me mettre en marche ? Oh oui, ça y est ! Tu peux y aller ! À toi de jouer, Chef Deuton ! Alors, Zoé, que penses-tu de l'essai numéro 3 ? Tu crois qu'on a trouvé le shake-tastic ? Ils sont tous exquis ! Celui-ci est une délicieuse et harmonieuse combinaison de sucre et salé ! Celui-là est une vraie fête en bouche, tandis que celui-là est une explosion de saveurs délicates ! Oh, pas mal du tout ! Bob ? Euh... Celui-là est... euh... disons... rose ? Rose ! On arrête pour aujourd'hui ! On finira le reste demain matin ! D'accord, Bob ! On finit juste d'étaler le béton et on se retrouve au garage ! Ça y est ! On a fini ! On rentre ! Allez, viens Deuton ! On y va ! Non, par là ! Oh ! Je n'arrive pas à trouver Super Eclair ! Ah ! Te voilà, Léo ! Tu peux m'aider avec les appareils pyrotechniques ? Pyro-quoi ? Pyrotechniques ! Ils vont nous permettre de créer les étincelles de la scène où Super Eclair s'envole ! Viens avec moi ! Je vais t'expliquer ! Ah ! Ça y est ! Le voilà enfin ! Super Eclair ! Youpi ! Oh non ! Il s'en va déjà ! Je dois à tout prix le rencontrer ! Nous y voilà, Léo ! Voici les appareils pyrotechniques ! Lorsqu'on les allume, ils font jaillir des étincelles ! Mais qu'est-ce qu'il faut préparer pour la scène ? Si tu regardes bien, tu verras que ces appareils pyrotechniques sont tournés vers le haut ! Ce qui signifie que les étincelles vont jaillir par le haut ! Si les appareils étaient tournés vers le bas, les étincelles tomberaient inévitablement sur les décors au sol ! Ce qui causerait un incendie ! Tu as tout compris ! Mais ces appareils sont bien en place ! Alors tu peux lever la barre ! Il est là ! Super Eclair ! Super Eclair ! Ben ! C'est Super Eclair ! Non, ralentis ! Oh Ben ! Désolé Léo, mais je dois rattraper Super Eclair ! Oh ! Ouf ! Il pointe toujours vers le haut ! C'est bon ! Super Eclair ! Super Eclair ! Super Eclair ! Super Eclair ! Bob le bricoleur ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonjour ! Ahahah ! Enchanté Eclair ! Ho 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 ! Oh ! Tu as un marteau ! Et un cisol à bois ! Ha ! Oh ! J'adore tout ce qu'il y a avec le bricolage ! Regarde Eclair ! J'ai un crochet ! Je suis le roi du creusage ! Eclair. Désolé, mais on doit y aller ! Karl veut qu'on teste ton harnais de sécurité ! Et j'aime par-dessus tout ! L'étractše belles et les grues ! Super crochet ! On n'est pas sortis de l'auberge Super Godel ! Super éclair ne doit pas être bien loin Hé Ben ! Oui ? Tu veux bien m'aider ? Bien sûr ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voudrais que tu ailles vérifier que les voyants sur les appareils pyrotechniques sont toujours verts S'ils sont devenus rouges, c'est que quelque chose ne va pas Aucun problème, Zoé Zoé ! J'ai des voyants verts dans mon champ de vision Et super éclair aussi Zoé, je dois filer à la vitesse de l'éclair Sous-titres par Jérémy Diaz